Et les forces républicaines de Côte d'Ivoire mènent une opération pour démanteler tous les réseaux de vols de véhicules. Et sur le terrain, l'opération s'est déroulée dans les casses d'Abobo Adjamé, le point avec Serge Konea. De nombreux pillages et vols de véhicules ont été enregistrés pendant la crise postélectorale. Ce phénomène se poursuit à ce jour et le secteur de la ferraille et des casses d'Abidjan est gravement mis en cause. Le commandant shérif Ousmane, rendant visite aux opérateurs du secteur de la ferraille et des casses d'Abidjan, a dit sa volonté de mettre un terme à ses agissements. C'est pourquoi il souhaite une franche collaboration entre les responsables des casses, les FRC, la police et la gendarmerie. Comme eux et moi, nous avons fait le constat, tous les Ivoiriens qui ont eu des véhicules braqués, tous ceux qui ont eu des véhicules arrachés, tout le monde pense qu'aujourd'hui, les véhicules viennent donc à la casse et sont donc dépiacés au niveau de la casse et au niveau des ferrailleurs. Et effectivement, ils ont reconnu qu'en leur sein, ils ont des mauvais ferrailleurs, comme nous aussi, en notre sein, nous avons des faux FRC qui soi-même viennent menacer les ferrailleurs. Donc il s'agit pour nous, eux et nous, de former une équipe, de sorte que nous amène non seulement à redonner une image positive des FRC, mais aussi pour pouvoir donner une image positive des ferrailleurs à la population. Khalifa Daouda, président de l'AFECA, l'association des ferrailleurs et des casses, promet à dénoncer tous les opérateurs aveureux. Il dit avoir créé un comité de veille et de contrôle pour éviter le recel d'objets. Sous-titrage Société Radio-Canada